salut à tous aujourd'hui je vais pas encore vous parler ponçage et non c'est toujours pas fini je vous montrerai une vidéo sur le ponçage quand ça sera fini à la fin aujourd'hui je vais vous parler de téléviseur et la solution que nous on a adopté par rapport à HGJ sur comment avoir la télévision dans le camping-car je vous laisse regarder la vidéo le petit pouce si ça vous a plu et la petite cloche pour voir les nouvelles vidéos salut à tous aujourd'hui je vous parlais de la télé dans un camping-car je vais vous montrer moi la solution que j'ai pris pour pour notre camping-car il s'agit d'une clé hdmi wifi alors il existe plusieurs solutions pour les camping-cars il ya la parabole l'antenne hertzienne avec une tnt et et donc maintenant il existe aussi des petites clés hdmi wifi alors pourquoi nous on a choisi cette méthode de la télé par par le wifi c'est tout simplement que le prix d'une parabole ça coûte quand même relativement cher plus la pause et puis on n'a pas aujourd'hui il existe plein de possibilités qu'on ne peut pas forcément avoir avec la parabole comme tout simplement netflix voilà nous ça nous permet justement d'avoir les films d'avoir internet directement sur la télé d'avoir plein d'options qu'on n'aurait pas forcément avec avec d'autres systèmes a pris la clé amazon et voilà on passe par ça alors nous on a choisi ce modèle on n'a pas de pub on n'a rien on fait pas de partenariat nous c'est une amazon une clé amazon en hdmi où la télé voilà on capte la télé avec par le wifi mais il en existe d'autres comme la chromecast il ya nexus player il ya apple tv et puis d'autres donc voilà je peux vous présenter nous la solution qu'on a choisi c'est tout simple voilà vous arrivez sur sur une page c'est directement connecté via un petit boîtier routeur wifi et voilà on peut choisir vraiment toutes les émissions qu'on veut voilà on peut retrouver youtube et c'est facile à installer ça se pose en cinq minutes voilà suffit de brancher tout simplement le port hdmi soit sur le téléviseur et on peut retrouver toutes les émissions directement dessus alors faut connecter le petit boîtier tout simplement au routeur avec le code du routeur voilà voilà c'est la chaîne c'est ce que regardent les enfants mais ça marche vraiment super bien quoi après il ya un autre avantage aussi c'est malgré tout l'antenne qu'on est obligé de déplier ou qu'on s'en sert et compte du coup on peut être considéré donc en voire en camping non c'est carrément camping dès l'instant que l'antenne est dépliée chose que si elle est peu si vous restez vous pouvez stationner comme ça personne ne peut savoir que vous êtes dans votre camping car en train de stationner voilà là il n'y a rien qui déborde il n'y a rien qui sort c'est directement par le petit boîtier et puis autre chose enfin pour nous personnellement si on n'a pas mes beaux-parents avec moi j'oublie l'antenne donc le truc pour rentrer sortir l'antenne parce que nous au dessus on a une autre antenne hrtienne où il faut la rentrer vous savez avec le mât voilà et j'oublie la rentrée donc voilà je trouvais le système plus intéressant parce que du coup il n'y a rien à faire en fait juste à brancher derrière il n'y a pas s'occuper d'antenne rien et ça marche quand même super bien puis mes parents ne nous accompagnent pas partout pour nous faire signe de rentrer l'antenne voilà donc nous c'est tous les avantages qu'on y a trouvé voilà de pouvoir avoir vraiment toutes les émissions que nous on peut avoir quand on est quand on n'est pas parti en road trip voilà on retrouve tout ce qu'on a besoin en fait et surtout pour les enfants ils peuvent avoir les dessins animés quand ils veulent ils peuvent regarder des films peuvent faire ce qu'ils veulent même aller sur internet donc voilà ça leur change pas leurs petites habitudes voilà voilà chose très importante si vous voulez la paix en camping-car mais il ya des gens qui vivent sans télé et sans internet aussi aussi oui ils ne sont pas habitués après ça fait vraiment un choc culturel très important pour eux donc on a envie aussi d'avoir la paix de profiter des vacances nous la solution qu'on a choisi alors ça coûte allez pour 50 euros vous avez la télé dans le camping-car en passant par le wifi voilà sans compter la télé évidemment sans compter la télé après il ya peut-être d'autres systèmes où il ya des télés aujourd'hui qui ont directement le wifi sur la télé ce qu'on appelle les smart tv ou là on du coup n'a pas besoin de passer par un petit clé hdmi tv pour avoir la télé un autre point important que moi j'ai trouvé intéressant par rapport à cette clé hdmi c'est que on n'a pas besoin de passer de câbles à travers le toit du camping-car pour avoir la télé voilà parce que chaque trou fait dans dans le toit d'un camping-car c'est un risque d'infiltration voilà bon ben voilà cette vidéo était certainement très courte mais voilà on trouvait intéressant de vous faire partager nous notre solution qu'on a trouvé pour rester connecté parce que nous on passe notre temps connecté si vous aimez nos vidéos n'oubliez pas de vous abonner le petit pouce ça fait toujours plaisir la petite cloche si vous voulez avoir une nouvelle vidéo et puis n'hésitez pas à partager pour faire grimper la petite chaîne au revoir